Bon, pour la suite, alors, on part. Qu'est-ce qu'une inéquation? C'est une inégalité. Inégalité avec une ou plusieurs variables. Avec une ou plusieurs variables. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est la fameuse phrase du magicien lorsqu'il disait que le nombre de dragons et le nombre de dinosaures ne devaient pas dépasser 120. Et on a ici un exemple d'inégalité. Alors, au lieu d'être un signe de égal, c'est un signe de plus petit ou égal, comme dans le nombre de dragons plus le nombre de dinosaures est plus petit ou égal, ou est inférieur ou égal, ou ne doit pas dépasser, ou doit, etc., etc. Il y a beaucoup de façons de le dire, plus petit ou égal, à 120. Tout ça est joli, mais pour avoir un 100% avec moi, ça va être d'identifier ces variables. Alors, x, ce serait le nombre de dragons. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, mes variables sont identifiées dans mes exemples à suivre. Donc, x, c'est le nombre de dragons. Puis, y, c'est le nombre de dinosaures. Et j'aurais beaucoup de difficultés avec un élève qui écrirait x dragons, puis x dinosaures. Je me sentirais mal à l'aise de vous donner 100%, parce que, quoi dragon? C'est le nombre de dragons. C'est combien ça coûte, un dragon. C'est la couleur préférée de ses, je ne sais pas moi, de ce qu'il mange. Je veux dire, c'est quoi, dragon, là? C'est combien il pèse? C'est son quotient intellectuel. Alors, ça fait un peu genre, je suis en, on va dire, en secondaire 1, mais je veux dire, non, je n'aime pas ça. Alors, le nombre de dragons et le nombre de dinosaures, ça, c'est des variables bien définies. Alors, on va partir maintenant pour une ribambelle, d'exemples, avec des petites phrases, avec P, le nombre de pommes, et C, le nombre de carottes. On va voir si on est capable de les traduire du merveilleux monde du français au merveilleux monde des mathématiques. En passant, chacune de ces phrases-là, de ces inéquations-là, évidemment, dans le plan cartésien, ça se trace. Il va y avoir une zone, une zone à hachurer. On va voir ça plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est de traduire des phrases. Alors, on y va avec les pommes et les carottes. Et là, ce que je vous encourage à faire, c'est de peser sur pause quelques fois, puis essayer de deviner. Parce que si ça ne fonctionne pas, en fait, si je donne toutes les réponses trop vite, c'est un peu anti-pédagogique. Alors, j'ai plus de pommes que de carottes. On va monter un peu. J'ai plus de pommes que de carottes. Ça va être P est plus grand que C. Je vous invite vraiment à faire stop, là, maintenant, puis d'essayer de les faire. La première, c'est... Je n'ai pas moins de pommes que de carottes. Bien, ça veut dire que j'ai encore plus de pommes que de carottes, mais je peux en avoir autant. Donc, plus grand ou égal. Ici, j'ai autant de pommes que de carottes. Bien, c'est un piège. Cette fois-ci, c'est une égalité. J'ai au moins 20 fruits ou légumes. Ça veut dire que lorsque je les additionne ensemble, P plus C est plus grand ou égal à 20. J'en ai au moins 20. C'est-à-dire, j'en ai au moins 20. J'en ai au minimum 20, mais je peux en avoir plus que ça. Et quand je dis au moins, j'insiste, c'est la même chose qu'au minimum. Voilà un synonyme. J'ai tout au plus, ça c'est au maximum. OK? Alors, j'ai tout au plus, 34 fruits ou légumes. Ça serait donc P plus C. Être au maximum, ne doit pas dépasser 34. Et là, c'est ici que je mets, je ne sais pas, on va appeler ça la marguerite du danger. OK. Alors, voici l'erreur que la moitié de la classe va faire. Le nombre de carottes est égal au double du nombre de pommes. OK. Non, celle-là, il s'est bien. Le nombre de carottes est égal au double du nombre de pommes. Quand vous avez un truc comme ça, le double du nombre de pommes, tout ce que vous avez à faire, c'est le double des pommes. Donc, 2P. Alors, il n'y avait pas de marguerite ici. La marguerite du danger, on va dire l'étoile de l'insurmontable obstacle. Tiens, voilà. J'ai deux fois plus de carottes que de pommes. Voici l'étoile du danger. Là, c'est vrai que la moitié des lèvres vont se tromper. On est tenté de dire que j'ai deux fois plus de carottes que de pommes. Malheureusement, ça va être mal. Parce que voyez-vous, mes chers amis, supposons que ça, c'est des carottes. Puis, je vais essayer de les faire orange. Ou rose, tiens. J'ai des carottes. On dirait plus des dents. OK. Et je vais dessiner, c'est pas moi, six carottes. Tiens. Tiens. On va même faire le petit feuillage. Ah, j'ai six carottes. Comme ça. Et j'ai deux fois plus de carottes que de pommes. Donc, ça veut dire que si j'ai six carottes, j'ai trois pommes. Effectivement, j'ai deux fois plus de carottes que j'ai deux pommes. Mais si jamais vous vous dites que 2C est égal à P, si jamais vous écrivez ça ici, vous êtes vraiment dans l'arrêt. Vous êtes en train de dire que si vous doublez le nombre de carottes, vous allez tomber à 12. Ça va donner le nombre de pommes qui est égal à 3. Vous êtes en train de dire que 2 fois 6, c'est égal à 3. Vous. En fait, qui? Qui faut-il doubler? Celui que j'en ai le plus ou celui que j'en ai le moins? Et vous aurez compris, j'espère, qu'on doit doubler les pommes et ça va obtenir les carottes. Donc, en doublant les pommes, j'obtiens les carottes. Et donc, qui on doit multiplier? C'est celui dont on a le moins. J'aimerais que vous pésiez sur pause, que vous pésiez sur pause et que vous réfléchissiez un peu à cette vérité un peu frappante que dans le fond, la marguerite et l'étoile, c'était la même affirmation, mais dans des mots complètement différents. Ce soir, vous allez rêver à ça. Vous allez faire des cauchemars. Vous allez vous réveiller tout en sueur parce que là, vous êtes déstabilisé. Mais celui que vous devez multiplier par 2, c'est celui dont vous en avez le moins. OK? Alors, je continue ma petite ribambelle de mots. J'ai au moins 2 fois plus de carottes que de pommes. On retrouve encore le 2 fois plus de carottes que de pommes. On multiplie donc par 2 les pommes. Et on met les carottes ici. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas un égal. J'ai au moins 2 fois plus de carottes. Donc, amène-en les carottes. On met le bec de canard tourné dans les carottes. Voilà, à cause du au moins 2 fois plus de carottes. Tandis qu'ici, au numéro 9, j'ai tout au plus, donc au maximum, tiens, c'est la même chose, 2 fois plus de carottes que de pommes. Ça veut dire, les carottes, là, ça va être plus petit ou égal au double du nombre de pommes. Donc, tous les exemples 6, 7, 8 et 9, c'est toujours les pommes qui sont multipliées par 2. Mais, à partir de 8 et 9, c'est des signes d'inégalité. Pour le reste, P égale 20. P est plus grand que C. J'ai au maximum 3 pommes. J'ai au minimum 4 carottes. Ma récolte ne dépasse pas 12 items. Et finalement, j'ai au moins... Ah, tiens, 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 tiens. J'ai au moins autant de pommes que des carottes. J'ai au moins autant de pommes que des carottes. Donc, il y a plus de pommes ou égal au nombre de carottes. Donc, vous venez de faire avec moi une série de 15 phrases, 15 inégalités à convertir. OK? Puis, voilà. Je pense qu'avec ça, vous êtes déjà bien partis si vous avez tout, tout, tout compris. Ah! Je vous invite à faire les autres séries. Dans le document, il y en a plein, 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 plein. OK? Il y en a là. Puis, je crois qu'il y en a d'autres ailleurs. Avec des dragons et des licornes. OK. Puis, c'est ça. OK, les dragons, ça a deux pattes. On n'oublie pas ça, les amis. OK. Maintenant, comment on fait pour tracer une inéquation? Bien, c'est là que le fun embarque. Si je veux tracer une inéquation, je dois d'abord convertir le français vers les mathématiques. Et celle-là, on l'a vu tantôt, que x plus y ne dépasse pas 120. Et ce que je vais vous demander de faire, pour remplir une table de valeurs, il faut faire quoi? Alors, il va falloir écouter. Est-ce que je vais écrire 0, 0, 0, 60, 10, 15? Certains vont dire, bien oui, absolument. Parce que 0 plus 0, c'est plus petit ou égal à 120. 0 plus 60, c'est plus petit ou égal à 120. Puis, 10 plus 15, c'est plus petit ou égal à 120. Mais, si je fais ça, je m'embarque vraiment dans un panier de crabe, là. OK? Ce qu'il va falloir faire, c'est de remplacer par une égalité. À chaque fois que vous avez une inéquation, je vais vous demander de remplacer par une équation. Et donc, vous allez lui donner un nom. Ce ne sera pas Sophie ou Marc. Ça va être x plus y égale 120. Donc, on va effacer ça ici, comme ça. Et voici la table de valeurs que moi, je m'engage à remplir sur mon honneur. Avec le truc des zéros dans la diagonale, lorsque x vaut 0, y vaut 120. Et lorsque y vaut 0, x vaut 120. On peut se permettre d'en rajouter quelques-uns. N'oubliez pas, je vous demande d'écrire à l'examen, c'est quoi vos axes. Si je m'en rends compte, tant pis pour vous. De graduer de façon égale, tiens, avec une règle. Puis, bien, on y va. 20, 40. Êtes-vous obligé de tous les écrire? La réponse est non, tu n'es pas obligé de tous les écrire. OK? Tu veux juste en écrire un ou deux, c'est correct. Tu vas perdre des points aussi si tu n'écris pas au moins une graduation. Et on va se ramasser facilement avec le point 120 qui est ici, puis le point 0, 120 qui devrait être là. Et la droite qui va nous échouer dans les mains. Quel beau mot, échouer. Et non pas échouer. Alors, on va avoir quelque chose comme ça. Il va falloir prendre une règle. Je vais en trouver une dans ma barre d'outils à un moment donné, pour donner le bon exemple. Je demande à mes élèves de prendre une règle. C'est la moindre des choses. OK? Si vous n'en avez pas, on a une carte étudiante. Et comme ça, vous venez de faire la frontière. J'appelle ça une frontière parce que ça, c'est la frontière. On ne peut pas dépasser 120. Mais si vous êtes sur la frontière avec, je ne sais pas moi, avec 20 dragons puis 100 dinosaures, vous êtes correct. Vous êtes sur la frontière. Vous avez le pied sur la ligne, mais vous êtes du bon côté. Et maintenant, il va falloir achurer. Et achurer, ça veut dire, est-ce qu'on va prendre ce côté-là ici, en rouge, ou on va prendre ce côté-là en vert? Il va falloir achurer une zone, la zone numéro 2 peut-être, ou la zone numéro 1. Alors, pour savoir de quel côté achurer, il faut remplacer dans l'inégalité par un point. Par un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prenons par exemple, l'inégalité, c'est celle-là ici. L'inégalité, c'est avec le signe ici, le bec de canard, comme on appelait ça au primaire. Et un point, je ne sais pas moi, tiens, je prends le point 60-30. Tu es ici, j'ai besoin de toi. Alors, 60-30, il est là. Et je remplace, attention, c'est X qui vaut 60, et Y qui vaut 30. Donc, on va faire ça comme ça. Puis là, vous allez mettre un point d'interrogation pour dire à votre prof, vous êtes en train de regarder si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que 90 est plus petit ou égal à 120? La réponse est définitivement oui. Et si la réponse est oui, vous assurez. On assure du même côté que le point qu'on a choisi, le cobaye. Donc, étant donné que 60-30 est dans la région rouge, c'est effectivement la région rouge qu'il faut prendre. Tous les points de la région rouge sont en parfaite harmonie avec la règle X plus Y est plus petit ou égal à 120. Et tous les points de la région verte, comme par exemple, je ne sais pas moi, le point 150-150, sont en désharmonie? Est-ce que c'est un mot? Ne sont pas en harmonie. La preuve, c'est que 150 plus 150, est-ce que c'est plus petit ou égal à 120? Et je ne crois pas. La réponse est non. Et si la réponse est non, il faut assurer, mais de l'autre côté, bien sûr. N'oubliez pas ça. C'est important. Il me reste quelque chose à dire, sinon je n'aurais pas la conscience tranquille. Remplacer dans l'inégalité par un point, mais on ne peut pas prendre un point qui est sur la droite. Je vous demande de prendre un point qui est vraiment dans la région, éloigné, tiens, par un point qui n'est pas sur la droite. OK? Qui n'est pas sur la droite. Parce que si vous prenez un point sur la droite, comme par exemple lui, la réponse va être oui, parce que 20 plus 100, c'est plus petit ou égal à 120. En fait, c'est égal à 120. Mais ça dit oui, mais ça ne vous dit pas de quel côté. Il faut aller assurer. Donc, toutes les phrases en français qu'on a vues, ce « assure », ça délimite une zone dans le plan cartésien. Dans le fond, cette zone-là, ça s'appelle un demi-plan. Puis, on vient de tracer des inégalités. OK. Pourquoi j'ai fait deux tables de valeurs? Parce que je pense que la première, c'était juste la droite, puis la deuxième, OK, ceux qui veulent faire des belles notes de cours, la première, c'était juste la droite, puis la deuxième, c'était en assurant. Peut-être que c'était ça mon but quand j'ai fait mon document. OK. Attention aux nuances. Qu'est-ce que ça veut dire ça, attention aux nuances? On va y aller ici avec le nombre de dragons et de dinosaures est inférieur à 120. Cette fois-ci, il n'y aura pas l'égalité. Mais ce n'est pas grave. On va toujours mettre un égal quand même. X plus égal, égal, X plus Y, égal 120. Pour faire notre sainte table de valeurs. Et on va avoir la même droite, mais cette fois-ci, oui, tu vas passer par 0, 120 et par 120, 0. Mais tu vas être en pointillé. Parce que la frontière n'est pas admise. Autrement dit, le fameux Vincent, pas Vincent comme dans, je m'appelle Vincent, mais le Vincent comme dans 20 dragons puis 100 dinosaures ne sera pas admis. Parce que d'ailleurs, 20 plus 100, ce n'est pas plus petit que 100. Il faut que ce soit plus petit que 120. Voilà, il ne se l'est pas. Donc, on va mettre une ligne pointillée. En passant, est-ce que c'est valide? Moi, je n'ai pas mis de graduation. Et j'ai juste mis ici 120, 120. Dans ce cas-là, s'il n'y a rien d'autre, je vais l'accepter. Oui, OK? Mais garde à vous. Si vous voulez placer un point après ça, comme le point Vincent, ça serait mieux de graduer. OK? Bon, on va assurer encore. Et pourquoi pas faire le test? Pour savoir de quel côté assurer, pourquoi pas faire le test avec 0, 0? Ça, c'est tellement bien, hein? N'est-ce pas? Est-ce que 0 plus 0 est plus petit que 120? Il me semble qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir souvent que la réponse, c'est oui. Je vais dessiner un coeur. OK. Quel beau cours de maths. Je suis renversé. Donc, voilà. Et je termine avec ceci. Pour une ligne pleine, c'est lorsqu'on va avoir des plus petits ou égales et des plus grands ou égales. Et pour la ligne pointillée, ça va être des plus petits et des plus grands. OK? Peut-être un exemple ou deux encore. Ici. Peut-être que je vais toutes les faire. Je ne sais pas. Moi, je vous invite à peser sur pause. Puis, essayez quelque chose. Puis, après, de repaiser sur, évidemment, chaque pomme coûte 3 $ et chaque orange en coûte 5. Définitivement, ça va être 3X plus 5Y et plus petit ou égal à 60. Et la table de valeur qui va lui être associée, lorsque X vaut 0, c'est Y qui vaut 12. Et lorsque Y vaut 0, X vaut 20. Donc, ça va donner une allure comme ça. OK? Ça va passer ici par 0,12. Et n'ayez pas peur de mettre des parenthèses. C'est parce que c'est un couple. Et ici, 20,0. Et vous allez devoir identifier vos axes. Puis, on va achurer par là. OK? J'ai plus d'orange que de pomme. Bien, X, ça va être quoi? X, ça va être le nombre d'orange, par exemple. Puis, Y, ça serait le nombre de pommes. Essayez-le, hein? Essayez-le avant de m'écouter. Si j'ai plus d'orange que de pomme, YX est plus grand que Y. Il n'y a pas de égal en dessous. Et là, c'est tellement simple. C'est tellement simple que souvent, on est complètement perdu pour tracer ça. Et pourtant, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mon truc qui dit de mettre un égal pour tracer ta table de valeur et de réaliser pleinement que 0 est égal à 0, que 10 est égal à 10, et que 20 est égal à 20. Et donc, on va passer ici allègrement par 0, 0, 10, 10, 20, 20, mais en pointillé, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Alors, si ici, c'est le nombre d'orange, et ici, c'est le nombre de pommes, et que j'ai plus d'orange que de pommes, x est plus grand que y, bien, pour savoir de quel côté assurer tout ce que vous avez à faire, c'est la même chose que tantôt. C'est d'essayer avec un point qui n'est pas sur la droite. Par exemple, le point 30, 0, comme dans 30 oranges, et 0 pommes. Est-ce que 30 est plus grand que 0? La réponse définitivement, est oui, et on va assurer par là. J'ai au moins deux fois plus d'orange que de pommes. On va reprendre la même Bible. x, c'est le nombre d'orange, et y, c'est le nombre de pommes. Si j'ai deux fois plus d'orange que de pommes, c'est qui que j'en ai le moins? C'est les pommes. Et c'est donc les pommes que je vais multiplier par 2. Et les oranges, c'est x est au moins, j'ai au moins deux fois plus d'orange que de pommes. x est plus grand ou égal à 2y. Nombre d'orange, nombre de pommes. À l'examen, ça va être un crime de ne pas réaliser que ça passe par 0, 0. Lorsque x vaut 0, en passant, c'est le truc de la variable isolée. Lorsqu'on a une variable isolée, on donne des valeurs à l'autre variable. Par exemple, ici, 10 et 20. Deux fois 10, 20. Deux fois 20, 40. Et de placer ça religieusement. Et surtout, plus proprement que je suis en train de faire. Comme ça, et comme ça, et comme ça. Lorsque x vaut 0, y vaut 0. Lorsque x vaut 20, y vaut 10, et ainsi de suite. Et on va tracer. J'ai au moins deux fois plus d'orange que de pommes. Je devrais vous donner quelque chose comme ça. OK? Ah! Oui! J'ai au moins 20 pommes. Mais où sont les oranges? Où sont les oranges? Où sont les oranges? Alors, x, c'est le nombre d'oranges, toujours. Et y, c'est le nombre de pommes. Mais si j'ai au moins 20 pommes, c'est donc que y est plus grand ou égal à 20. Mais si vous faites une table de valeurs et que vous respectez mon truc, l'inégalité va devenir une égalité. Donc, y vaut 20. C'est ça la loi. Mais x, lui, qu'est-ce qu'il vaut? On met des points d'interrogation? Bien sûr que non. X, il est anarchique. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi pour x. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut? Pas de police, pas de directeur d'école, pas de prof. Enfin, tu fais ce que tu veux. X vaut 0, y vaut 20. X vaut moins 5, y vaut 20. X vaut 15, y vaut 20. Finalement, vous allez réaliser que ça fait une ligne horizontale. J'ai au moins 20 pommes. On va babouiller vers le haut, s'il vous plaît. OK. Bien évidemment, si c'était écrit j'ai au moins 20 oranges, ça serait une ligne qui serait verticale. Alors, c'est une vidéo assez importante. J'espère que vous allez prendre l'habitude vraiment de passer sur pause et d'essayer des choses parce que sinon, ça donne valeur vraiment diminuée, ce que je vous explique. Puis vous repassez sur play et vous faites vraiment l'effort d'un peu le trouver par vous-même. Et sur ce, je vous salue. Au revoir.